Salut Pierre, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de sources d'inspiration dans un autre univers mythique, celui d'un âge oublié apparu après la chute de l'Atlantide. Je veux bien sûr parler de l'âge iborien, celui qui a vu vivre Conan le Cimérien. Et ceci au travers de trois supports que sont un recueil de nouvelles, une BD et bien entendu un jeu de rôle. Vous avez toujours voulu visiter les cités décadentes d'Achilonie, goûter au souffle épique de l'aventure tout en combattant les cultes maléfiques et leur sorcellerie corruptrice ? Alors voici ce que je vous propose. Pour commencer, lançons-nous dans la lecture de Conan le Cimérien. Je vous parle là du fruit du travail colossal de M. Patrice Louinet, notre spécialiste national à portée internationale de l'œuvre de Robert E. Howard. Celui-ci a revu les traductions, réarrangé et réorganisé les nouvelles de Conan telles que l'auteur les avait rédigées initialement. Conan le Cimérien est le premier volume de cette compilation. Il est suivi de L'Heure du Dragon et des Clous Rouges pour former un triptyque complet et exhaustif, que ce soit chez les éditeurs Brajlon ou Livre de Poche. Conan, c'est l'histoire de cet aventurier massif, source de ce qu'on appelle l'héroïque fantasy, ce barbare qui confronte la soi-disant civilisation étincelante à ses propres perversions. Il est fort, puissant, libre, et ne se laisse jamais soumettre par l'ordre, aussi corrompu soit-il. Ce qui compte pour Conan, c'est d'arpenter le monde et découvrir ses plaisirs, de jouir de l'instant présent, et de briser au combat ceux qui oseront se mettre au travers de sa destinée. Vous l'aurez compris, nous voici de retour aux origines de l'œuvre d'Howard, loin des collections précédentes qui ont pu tordre et modifier les aventures de Conan. Ici, avec ce triptyque, vous avez la quintessence du Cimérien. Ensuite, je vous propose la lecture de la BD, ou plutôt de la collection de BD de chez Glenna. Toujours sous la houlette de Patrice Louinet, les aventures de Conan se déploient ici sur plus de 20 tomes, présentant chacun une histoire indépendante. Cette collection a la particularité de proposer aux meilleurs talents de la bande dessinée francophone de faire leur propre adaptation des tests de Ward, selon le principe génial de « un ouvrage égale une aventure complète, égale une vision » par un auteur ou un groupe d'auteurs. Le premier ouvrage adapte la nouvelle « La Reine de la Côte Noire », qui débute en Aquilonie, où Conan fuit, rieur, la cité dans laquelle il vient de tuer un juge qui imaginait pouvoir lui imposer sa volonté. Bondissant de toit en toit, il trouve refuge sur un navire marchand, et là l'aventure commence. Adapté par Jean-David Morvan et Pierre Allary, cette histoire a la particularité de résumer parfaitement l'esprit, ou la philosophie du Cimérien, qui méprise les civilisés, chérit sa liberté, se bat sauvagement et aime passionnément. Cet ouvrage est suivi d'autres adaptations emblématiques, telles que « Le Colosse Noir » ou « La fille du géant du gel », toutes aussi magnifiques et épiques les unes que les autres. Chaque volume est agrémenté des commentaires de Patrice Luinet lui-même, qui nous expliquent l'histoire dans l'histoire, les origines de la nouvelle et le pourquoi du comment. C'est beau, c'est riche, et cela nous donne des clés visuelles pour l'âge iborien. Enfin, comme à mon habitude, je ne peux que vous encourager de prolonger l'aventure autour d'une table de jeu de rôle. En effet, à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous n'avez jamais été aussi proche de la sortie du jeu de rôle Conan en version française, chez l'éditeur Funforge. Emblème du genre appelé « Sword and Sorcery », cette ultime adaptation avec son système de dévain colle parfaitement à l'air iborienne. Sa violence s'écombe à mortels, et sa sorcellerie diabolique. Avec ce livre de plus de 400 pages, où la fortune et la fatalité jouent un grand rôle, vous pourrez créer des personnages particulièrement fouillés, de leur naissance à leur départ pour l'aventure. Un voleur zamaurien, une prêtresse de Turan, un chevalier aquilonien ou une chasseresse stygienne. Tout est possible. Le volume est richement garni par les meilleurs illustrateurs de fantasy américains comme Brom. Et il n'est que le premier d'une large gamme, financée sur Ulule avec écran, livre pour le maître de jeu, recueil de scénarios, dés et bien plus encore. Un vrai trésor, aussi précieux que la couronne d'Achilonie ou du secret de l'acier. Conan a été adapté à plusieurs reprises en jeu de rôle, mais ici, encore sous la houlette de Patrice Lunet, nous avons certainement la version la plus aboutie et la plus fidèle à l'oeuvre d'Award. Voilà ! Maintenant que cet univers a retrouvé ses lettres de noblesse, loin des versions caricaturales, vous pouvez perpétuer le plaisir en jouant au jeu de plateau Conan de Monolithe. Petit bijou au matériel exceptionnel, qui peut d'ailleurs vous servir à agrémenter votre partie de jeu de rôle. Sur ce, je vous souhaite de bons jeux, et surtout de bons jets, vous savez pourquoi.